Salut à tous, c'est Finter pour l'épisode 4 de la saison 4 aussi de RimWorld ! Alors aujourd'hui, on va suivre quelques conseils que j'ai reçus dans les commentaires. Tout d'abord, je n'avais pas remarqué, enfin, je n'avais pas fait gaffe au climatiseur, je ne l'ai pas réglé, du coup, il ne refroidissait pas notre congélant, donc on va le mettre à, je pense, moins 10 degrés, ça devrait peut-être suffire, c'est une petite pièce, ça ne devrait pas trop vite se réchauffer. Bref, donc on fait ça. Pour les batteries, apparemment, il n'y a pas... Effectivement, il n'y a pas de plafond, du coup, on va essayer de régler ça tout de suite avec un mur en bois supplémentaire et ça ne suffira probablement pas. Du coup, on va... On peut désinstaller les batteries maintenant, comme les lits. Ça, c'est cool, par contre, ça évitera pas mal de boulot pour les démonter. Donc dès que ça, ce sera fait, on reconstruira un deuxième mur qui permettra de faire un plafond et donc de stocker nos batteries à l'abri. Éventuellement, on ne pourra pas le prolonger facilement, mais on refera peut-être une autre petite remise par ici. pour stocker d'autres batteries. Ça, c'est fait. Ce qu'il y avait aussi à faire... Ah oui, c'était au niveau des horaires de travail. Alors, c'était... Dans les restrictions, voilà. Alors, au niveau des horaires, on m'a conseillé de mettre en complètement non restreint. Là, actuellement, ils ont des heures obligatoires de repos de 22h à 6h du matin. On va tenter, ça me semble logique. Comme ça, s'ils sont repos... Enfin, s'ils ne sont pas trop fatigués pendant la journée, ils ne seront pas obligés d'aller dormir. Ils pourront bosser de nuit s'ils en ont envie. Ça me semble logique, donc on teste ça aussi. Et ce qu'on va faire aussi... Bon, il paraît que mes champs sont trop grands. Je préfère avoir du stock, donc on va garder ça. Par contre, ce que j'ai oublié également, c'est de faire pousser des plantes médicinales. Ce qui sera très utile, on est d'accord, puisque les médikits qu'on a eu de base... Bon, il en reste un petit peu, mais pas énormément. Donc on va mettre du Xirigium. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, bref. Voilà. On va aussi donner, tant qu'à faire, l'ordre de couper tout. Voilà. Normalement, ça devrait couper les arbres aussi, et ça nous fera un petit peu de boue. OK. On va pouvoir reprendre. Accélère. Et ce que je voulais faire ici, d'ailleurs, c'était pas un conseil. Enfin, je m'en suis aperçu avant qu'on me le suggère. C'est l'herbe, ici, a complètement disparu. Les vaches ont tout bouffé. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire pousser du... Ça sera traduit ou pas ? Non. On va faire pousser du foin qui sert à nourrir les bêtes, d'après ce que j'ai lu quand je me suis renseigné sur l'Alpha 12. Donc, comme ça, ici, j'avais prévu un toit pour mettre les bêtes à l'abri. Donc, dans tout le reste, on va faire pousser du foin, comme ça, les bestioles pourront bouffer quand elles en ont besoin, sans qu'on ait forcément besoin d'aller les nourrir manuellement. Après, ce sera peut-être du gaspillage, ils vont peut-être se coinfrer toute la journée, je ne sais pas, on verra bien. Sinon, ça, ça a été fait. Mais, il n'y a toujours pas de plafond, donc, on va remplir ça. Ouais, il y a bien qu'il ne le ferait pas. Euh... Non, je crois pas... Enfin... Ouais, si, vas-y, transporte, si ça t'amuse. Bref. Donc, une fois que le plafond est fait, on recasse les deux bouts de murs, on replacera notre batterie. D'ailleurs, on pourrait construire ça maintenant. Alors, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va s'arrêter là. 2, 3, 4, 5, 6... Hop ! Ici, ça, on refait un petit plafond. Et on pourra remettre des batteries. Ça me semble bien. Oh ! Travail de la pierre ! Merci ! On va mettre tous les crémations. Comme prochaine recherche, ça, c'est bien... Hop ! On pète les murs, puisque normalement, il y a un plafond. Parfait. Et on va pouvoir remettre nos batteries. Enfin, notre batterie. S'il y en a une qui dépasse, je pense pas que ça compte. Il n'y a pas encore le plafond. Il faudra peut-être péter l'arbre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ils ont planté ça, c'est bien. Humeur massacrante. Snow, qu'est-ce que... Bah oui, mais... Il s'est fait tirer dessus, je sais plus ce qu'il... Ah non, oui ! Ça va. Antoine, il est un petit peu dans la merde. Et... Ah ! Médecin. Oui, personne ne va le nourrir. Puisqu'apparemment, il faut être médecin pour nourrir les mâles. Donc, effectivement, je pouvais comprendre sa mauvaise humeur. Mais là, il n'y a plus, hein ? Rassure-moi, il n'y a plus. Ouais, c'est bon. Du coup, on va pouvoir remettre Géo. Pas médecin, parce qu'il a une compétence vraiment à chier. Mais ce n'est pas grave, on a juste besoin qu'il nourrisse. Euh... Ouais, Snow... On va lui mettre son lit ici. Et du coup, on va pouvoir enlever le lit ici. On remet Eva dans sa chambre d'origine. Hop. Et on enlève le lit, ce qui nous servira quand on rallongera et qu'on remettra une autre chambre. Je pense que je déplacerai la porte qui est ici pour la mettre là et on aura la place pour remettre une chambre. Puis par la suite, on continuera à s'étendre par ici. Luxe rugium, ça pousse. C'est bon. Normalement, j'avais autorisé ça. Je vais m'affecturer médicalement. Plante médicinale. C'est bon. Puisque ça pourrit, comme de la bouffe, vu que c'est une plante. Mais bon, on est pas mal. Justin Bieber va construire une fois qu'il aura battu l'armée. Il ne le fait pas. Quel enculé. Mouvelle humeur encore. Bah oui, mais Snow. Bah oui, tu t'amuses pas. C'est normal. Ils sont sérieux. Bon, Eva. Va nourrir. Non, pas le soigner. Nourrir. Non, pas le soigner. Parce que t'es une quiche. Un. Deux. Ouais. Non, mais pas l'arrêter. Oh, puis vas-y, éclate-toi. On a rien à foutre. De toute façon, tu peux pas le tuer. Voilà. Quand il y en a qu'il faut Warner. Eh bien, s'il n'a rien d'autre à faire, Warner, sans le tuy prendre. Voilà. T'as-tu donné à bouffer ? Non. Parce qu'on n'a pas de bouffe. Ok. Ah, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on peut renlever ça. Hop. Et Snow marche. Ok. Tiens, ici, il y a du bois. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre comme recherche suivante ? C'est bon. C'est bon. Je n'en ferai pas sur cette map-là. Faudra question de tapis, éventuellement. Même si, bof. Bon, la machinerie. Non, non. Pas encore de mécanoïdes avant. Petit moment. Quoi que ça pouvait servir à démonter les armes. Ça faisait pas office de fonderie ? Non, c'était un autre truc. C'était peut-être le forgeron. Je ne sais plus. Bref. On va pouvoir, par contre, construire notre crématorium qu'on va éventuellement... Non, je ne veux pas ça. Mettre là. Sauf que... On avait eu le problème la saison précédente. Il nous faudra des pierres taillées. Donc. Ce qu'il faudrait qu'on construise tout de suite, en fait, ce serait notre premier atelier, en fait. Ouais. Ça me semble pas mal, ça. Alors. T'as mis le tailleur de pierres. On va le faire au bois. Merci. Tu le mets par ici. Avec... Je vais pas commencer à faire aider la gueule. Je voulais juste... Faire des sculptures. Voilà. On boit aussi. Ça, on pourra commencer à vendre des trucs quand on aura notre balise. Alors. Groupe de pierres. Qui attaque. C'est pas encore des raids ni rien. Ah, des tribos. Alors. On va se mettre un petit peu à l'abri. Ah, j'ai cassé les sacs de sable. Ça, je l'avais oublié. Alors, ce qu'on va faire. On va se mettre là. Avec Rainer pour les dégommer à distance. Warner, éventuellement. Je vais planquer là-dedans. Et les deux autres, ici. Dans les chambres, bref. Voilà. Avec Géo, éventuellement. C'est même plus qu'éventuellement. Là. Allez, ramenez-vous, bande de gants. On peut, éventuellement, aller les osticoter. En plus, on a l'électricité. Un petit peu. Pas vraiment, en fait. On pourrait... Rainer. Va. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas envie de venir, en fait. Ok, famine, oui, bah... Merde. Pas d'ébêt ? Évidemment. Évidemment que non. Il va falloir attendre un petit peu, mon pote. Allez. Allez, Rainer. Tu vas asticoter Val, éléphant et trado. Non, c'est pas chaud. Allez, dégommelé. Putain. Par contre, si possible, dégomme pas le loup. Ah, ça y est. On va essayer de revenir. Et il n'y a plus de batterie. Ok. On va quand même courir. Je pense pas... Oh putain. Bon, bah, on va tirer comme des lapins. Allez, souffle. Sauf si on rate. Oh no. Yes. Ah, par contre, les buts pas trop, il faudrait qu'on les récupère éventuellement. Si on pouvait gagner trois prisonniers et les recruter les trois, ça pourrait être très bon, ça. Tire pas sur le loup. Ouais, ouais. Allez. Tire pas sur le loup. J'ai pas leur chaud pour attaquer, hein. Moi, ça m'arrange. Allez. Vous vous faites tirer dessus, les mecs. Non. 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 Rien à foutre. Rien à foutre. Par contre, j'aimerais bien que tu ne tires pas sur ton loup, rhénoir. Ça a dû faire mal, ça. Bon. Bah, on va continuer à les dégommir, hein. Et vous, vous pouvez reprendre votre boulot. Et hop, un de moins. On est à l'abri, tranquille, il ne nous voit pas. Est-ce qu'il se cassera ? Non. Ça sera trop facile. Colline actif, Eva. Bah, pourquoi ? Ok. C'est pas mûr. Boum. Voilà. Il s'enfuit. Pour de bon. Bon, par contre, on les a tués, les deux. Ça, c'est dommage. Hop. Mais on va avoir de la bouffe. Allez. Bah, du coup, Snow. Tu as très faim. Ça. Tu peux aller manger un plat simple ou un plat le bourreux. Vas-y, hop. Ça te fera un petit bonus. Et vous, vous pouvez vous barrer. Voilà. Bon, c'est rhénor qui bouffe. Et puis, après rhénor, après avoir bouffé, si tu pouvais chasser ce sanglier, que ce ne soit plus la famine chez nous. Non, mais allez. Non. Non, on peut le secourir. Le chasser. On a évité de peu des accidents. Ça, c'est cool. Enfin, c'est pas cool qu'on ait failli avoir des accidents, mais c'est cool qu'on les ait évité. Voilà. Sinon, on avait commencé donc ça. On va aussi prévoir les murs. On n'a pas besoin de prendre très large, en fait. Là, avec la porte qui sera ici. On n'a pas besoin... Non, je ne vais pas faire ça. Ça va à moitié léguer. On n'a pas besoin de mettre des portes très solides. Juste dans le bâtiment principal. On va mettre un sol. Là, ici, il faut qu'il y ait un chemin. Une lumière. Là. Et c'est tout pour ici. Par contre, là, on va pouvoir péter tout ça. Puisqu'on a un plafond. Là, c'est parfait. Et comme ça, on va pouvoir chopper des batteries supplémentaires. Dès qu'ils auront cassé tout ça, parce que du coup, je ne sais pas... Oh, si, en fait, il y a 6 places. Ah, non, non, non. Hop. Comme ça, on gagne une place de batterie. Voilà. Parfait. Avec un petit raccordement. Evidemment, on se fait arnaquer. Je ne serais pas drôle. Et ça devrait faire le boulot. Parfait. Ça va pouvoir stocker plein de choses. Par contre, en fait, ouais, les fermes... Pendant que ça pousse, on n'a pas grand-chose à faire. Ce qui veut dire qu'on pourrait faire des champs encore plus grands. Logiquement. Ouais, on pourrait. Parce qu'il restait d'autres choses à faire pousser. Comme du maïs. Là, on a du riz et des patates. On peut faire un champ de maïs. Pourquoi pas. Environ. Les plantes. Voilà. Et les rochers. Parfait. Avec éventuellement... Ah non, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ce n'était pas complètement... Ouais, non, on en aura peut-être plus si on attend. Mais j'aimerais que vous récoltiez des baies. Boulot. Toujours ça de prix. Si ça peut éviter qu'on crève de faim. Parfait, parfait. Comme ça, on a un lit médical. D'ailleurs, je peux faire tout de suite ce que j'avais dit. Évidemment, ça n'a pas cliqué. Merci. Si je ne casse pas le mur. Derp. Snow a toujours la dalle. Et là, un prix plein en surpoids, on dirait. C'est logique dans un sens. Allez, si vous pouviez vous grouiller de faire les batteries. Ce serait bien. En fait, c'est bizarre que ça... On les remplisse un peu plus. Ouais, si, on en consomme pas mal, je pense. Nois-y, meurs Snow. Allez, évidemment, un connard. Visiteur, non. Allez-vous faire voir. Voilà, Snow a chopé des bêlés. Donc, il ne va plus nous emmerder. Alors. Géo n'a rien à faire. Pourquoi Géo n'a rien à faire ? Faut pas de ma gueule, Géo. Oh, j'ai oublié. Il l'a fini. Oh. Eh bien, énergie Géotaro. J'avais dit quoi ? Les tapis ? Non. Je ne me souviens plus du tout ce que j'avais demandé de rechercher et qu'il a fini. Ou, je n'ai peut-être pas cliqué. Enfin, il est peut-être ça. Ce serait plus logique. Les raccordements sont bons. Il n'y a rien qui manque. C'est parfait. Il leur manque juste de l'acier. Ah bah oui. Forcément. Si je ne mine pas, ça ne va jamais. Oh. C'est du pire de tortue. Bon, je pense que ça ne reviendra jamais. C'est pas un pire de tortue. Tout hasard, il n'y aurait pas... Non. Il n'y aurait pas des trucs qu'on aurait oubliés. Tiens. Trois d'acier. Ce n'est pas la feuille, on va dire. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Un lièvre fou. Bon, je ne vois rien d'autre que j'aurais pu oublier de ramasser. Oh, il y avait des armes qui ne partent pas ici. On est bon. Alors, cet animal fou. Où est-il là ? C'est un lapin. Waouh. Ça a l'air très très dangereux, dis donc. Du coup, nos visiteurs... Enfin, on sait que nos visiteurs, parce qu'ils sont en train de se barrer, vont buter le lapin. Logiquement. Et on pourra récupérer le cadavre. Voilà. Non, ils ne l'ont pas tué. Bref. Rhaenor, au lieu de rendre visite à des gens qui nous ont attaqué, tu vas chasser ce putain de lièvre. Voilà. On réaccélère et on va laisser bosser tranquille. Oui, j'étais en train de donner l'ordre de miner. Parce qu'en fait, si on n'a pas d'acier, on peut les attendre longtemps, nos panneaux solaires et nos batteries. Voilà, pour ne pas creuser tout ça. Ça, c'est quoi ? Du granite ? Voilà, peut-être besoin... Oh ! Ah, yes ! Bon, on va bouffer du warg, mais... C'est toujours ça. Ouais, hop, on va miner tout ça aussi. Tant qu'elle ferme... On va peut-être pas trop, pour ne pas que ça s'écroule. Annule-moi tout ça. Là. Parce que bon, on avait perdu quelqu'un une fois en minant une structure comme ça, et puis boum, le plafond nous était tombé sur la tronche. Ce serait un petit peu con de faire pareil, là. On pourrait éventuellement récupérer des baies. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Là, on a chopé le lapin. Je ne sais plus où c'était. Bref. On sera toujours ça de près. Pendant ce temps que ça pousse, on va éventuellement couper du bois. Hop, ça, tu me le vires. Il n'y a pas d'autres que j'aurais oubliés ? Non, c'est bon. Et on se refaire et dégale. Ah, là, par contre, il commence à être armé. Et j'ai oublié de refaire des sacs de sable. La merde. Donc là, on va être un petit peu plus dans la merde. Où on va éteindre tout ça. Ça, ça ne consomme rien. Ça, ça consomme par contre. Hop, tu me vires ça. Hop, ça aussi. Puis ça aussi, tant qu'à faire. Donc là, là, là. Géo, tu me vires ça. Warner, tu me vires ça. Et Snow, tu me vires le climatiseur. Comme ça, on a Raynor qui va se mettre là. C'était Snow, non, Warner, avec le pompe qui se mettra quelque part. Je ne sais pas encore où. Et on va essayer de se démerder. Évidemment, ils attaquent de nuit, donc on produira un peu plus fois. Non, ça ne sert à rien, en fait. On avait déjà éliminé toutes nos réserves, donc ça ne sert à rien. Bon, bon, bon. On est un petit peu dans la merde. Bon, le loup, tu pouvais revenir. Là. Warner. On a peut-être le temps d'aller des asticotés. Et puis comme les autres, ils réagiront peut-être. Allez, on accélère. Allez, Renor. Résil en furtif. Ah, putain, ils sont trop loin. Allez, te fais pas repérer. Bon, ils ont des pompes et des pistolets, donc au niveau portée, on a plus qu'eux. On devrait avoir le temps de se barrer. Ouais. Premier dégât. Allez, un autre. Le rate pas. Hihihihi. Bien joué, Renor. C'est fait. Non. Ils n'ont pas compris. Eh ben, tant mieux. Je crois qu'on va faire comme les tribots. Allez. Allez. Arrête de rater. Je crois qu'on se fait attaquer. Non, non, mais non, c'est rien. C'est le vent. Tu tires ou tu pointes ? On se revient de pas les tuer. Juste les neutraliser qu'on les récupère. Allez, Renor, tu peux le faire ça. Tu peux le faire ça. Oh, lui. Tire dans la jambe. Ok. Un de moins. Renor est trop puissant. Ouf, 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 ouf. Ouais, il est vraiment trop puissant, en fait. Quand il touche, ils ne survivent pas. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir ramasser tout ça. Parfait, parfait. Éventuellement, avant de partir, tu me chasses un sanglier. Sans buter ton dos. Il n'y a personne qui réagit. Les sangliers. Les sangliers, ils en ont rien à foutre. Ils se sont résignés. Là, par contre, tu pousses le bouchon. On ne peut pas en finir au couteau, non. Enfin, tu n'as pas de couteau, mais pour le principe. Allez. Oh, putain. Waouh, c'était laborieux. Alors. Du coup, on va pouvoir remettre tout ça. Parce qu'en fait, ça n'économise pas des masses. On économiserait plus en désactivant les tourelles. Mais je n'ai pas prévu d'interrupteur. Il faudrait que je redessine un petit peu le circuit électrique. Je ferai ça éventuellement hors caméra. Et du coup, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode, je pense. Au niveau de la durée des épisodes, j'ai bien vu que ça ne branche pas trop les épisodes plus courts. Ça m'aurait permis d'en mettre plus souvent, mais bon. Donc, on va repasser à l'ancien format. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y en aura probablement plus qu'un par semaine. Je vais essayer là d'enregistrer un deuxième tout de suite, mais ce n'est pas dit que je puisse. Donc, on verra ce que ça donnera. Là, j'essaie de construire une nouvelle chambre histoire de gagner un petit peu de temps. Hors caméra, du coup, je vais éventuellement... Bah non, hors caméra, je ne vais rien faire vu que j'ai essayé d'enregistrer un deuxième épisode. C'est un petit peu dommage qu'au niveau des deux raids, on n'a eu aucun prisonnier. Raynor est un petit peu trop puissant, à mon avis. Mais bon. Du coup, je vous dis à très bientôt. J'essaie de faire un deuxième épisode pour dans la semaine, mais je garantis rien. Sinon, à la semaine prochaine. N'oubliez pas un petit like et un commentaire si quelque chose vous en interpelle dans la vidéo. Allez, salut et à la prochaine. C'était Fintor. Sous-titrage Société Radio-Canada